Un système politique pas comme les autres, car le conseil communal de Grange est composé de 15 personnes, alors qu'en moyenne, il compte entre 5 et 9 personnes dans les autres communes suisses. Son rôle n'est pas celui d'un parlement, mais bien d'exercer le pouvoir exécutif, car le législatif est assuré par deux assemblées communales annuelles. Mais c'est un exécutif avec un caractère particulier. Ce qu'il est important de dire, c'est que même si le conseil municipal est un organe exécutif, il est allu selon le système proportionnel, comme l'est un parlement. On regarde combien de voix à chaque partie pour que tous soient traités de manière équitable, ce qui n'est normalement pas le cas dans un système exécutif, par exemple au sein du conseil fédéral ou d'un conseil exécutif. Cet exécutif particulier traite de nombreux dossiers, mais certains sujets confidentiels, comme les plaintes ou encore les affaires immobilières, peuvent être traités directement par les commissions du conseil communal composées de 5 personnes. Mais les sujets importants sont traités une fois par mois par les 15 conseillers communaux, dirigés par le maire, qui préside les séances. Pour chaque dossier, on commence par choisir si on entre ou non en matière. Chaque groupe ou partie peut ensuite se prononcer. Ensuite, on en discute et le président donne la parole à tous ceux qui lèvent la main et souhaitent s'exprimer. 15 personnes dans un conseil exécutif, ça peut paraître beaucoup. Mais pour Lucia Meister, c'est un minimum. Ça permet d'amener plus de démocratie, ce qui est primordial, surtout parce qu'il y a beaucoup de monde lors des assemblées communales. A l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voter et c'est un problème. Les personnes actives en politique sont peu nombreuses à Grange. On a 18 000 habitants, dont presque 10 000 qui ont le droit de vote. Mais lors d'une assemblée communale, il y a seulement entre 30 et 300 personnes. Ce constat amène des personnes à se demander si c'est encore un système démocratique. Un système politique parfois critiqué. Mais Grange ne souhaite pour l'instant pas créer de parlement et désire conserver cette particularité.